Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. La prostate, qui est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin, située sous la vessie en avant du rectum, elle entoure le canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Cette position explique les problèmes urinaires de la prostate. Chez l'homme jeune, la prostate est de la taille d'une prune, donc un volume estimé à 20 cm3 environ. Donc le rôle de la prostate est de produire le liquide prostatique, l'un des composants du sperme, avec le liquide séminal qui est le spermatozoïde. Donc la prostate peut être le siège de trois affections principales que l'on va découvrir dans cette émission. Donc qu'est-ce que c'est que la prostate et c'est quoi ses fonctions et ses pathologies ? Nous allons en parler avec Dr Esodina Rodrigue Pagin, qui est urologue au CHU Sylvanus Olympio. Et puis en deuxième partie de l'émission, bien sûr, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Comment ça va, docteur ? Je vais très bien. Très très bien. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin sur ce plateau Direct Santé. C'est la journée mondiale de la prostate, donc c'est pour ça qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour en parler. Mais on va revenir un petit peu sur la définition de la prostate, s'il vous plaît, docteur. Qu'est-ce que c'est que la prostate ? Vous pouvez nous redécrire un petit peu pour que les gens puissent, ceux qui n'ont pas suivi les anciennes émissions, pour qu'ils puissent comprendre. Ok, merci madame pour cette invitation. Et merci pour cette très belle introduction qui résume pratiquement tout. On croirait que vous êtes aussi urologue. Oui, oui, je suis. La prostate, comme vous l'avez si bien dit, la prostate fait partie, c'est un organe qui fait partie de l'appareil reproducteur de l'homme. Et le système reproducteur de l'homme, c'est l'ensemble de tous les organes qui vont concourir à la fertilité de l'homme et aussi à la reproduction de l'homme. Donc, partant de là, on citera les testicules qui vont produire les spermatozoïdes et sécréter une bonne partie des hormones sexuelles. On a aussi l'épididyme qui est une glande qui est au-dessus du testicule qui va concourir à la maturation des spermatozoïdes. On aura aussi un petit canal qui permettra de conduire les spermatozoïdes et des testicules jusqu'à leur émission au niveau du canal urethral. On aura les vésicules séminales dont les sécrétions vont rentrer dans la maturation et la nutrition des spermatozoïdes. On a la prostate qui est l'organe qui nous concerne aujourd'hui. On a la verge qui permettra, qui est l'organe de copulation et en même temps qui permettra de projeter le liquide séminal, le liquide spermatique hors de l'organisme de l'homme. Donc, la prostate, c'est un organe qui fait partie de l'appareil reproducteur de l'homme qui est situé en dessous de la vessie. et en avant du rectum et voilà, on voit ça très bien sur le chemin. Sur l'écran, oui. Et en arrière de la symphyse pubienne. C'est un organe qui effectivement va entourer la première portion du canal urinaire qu'on appelle l'urètre par lequel sortiront les urines de la vessie vers l'extérieur. C'est le canal là qui est dans le pénis, c'est ça ? Oui. Tout en bas. Bien avant, vous voyez la prostate, c'est la flèche qui montre bien la prostate. Donc, bien avant, vous avez une zone marron foncée. Donc, c'est le début de l'urètre. Donc, vous voyez la vessie qui est un peu en dessous avec une substance bleue qui désigne les urines. Et donc, quand ces urines vous quitteront la vessie, ça passera par ce conduit et arriver jusqu'à la verge et pouvoir sortir totalement dehors. Et justement, elle joue quel rôle exactement ? La prostate n'a pas un rôle vital dans la vie de l'homme, mais la prostate est quand même importante. La prostate, d'abord, je n'avais pas fini la définition concernant la prostate. Il faut définir que c'est un organe qui va peser entre 15 et 20 grammes. En termes de volume, cela équivaut à 15 à 20 millilitres. Avant l'adolescence, c'est une glande qui est quasi inexistante. Elle est là, mais tellement petite. Donc, c'est à partir de l'adolescence ou l'effet des hormones sexuelles mâles que la prostate va commencer à se développer et à jouer son rôle. Donc, si on revient au rôle de la prostate, la prostate joue essentiellement trois rôles. Il y a un quatrième qui est passif, mais essentiellement trois rôles. Le premier rôle, c'est que la prostate va contribuer à la production du liquide spermatique. Cela veut dire que dans cet organe-là, il y a des glandes qui vont sécréter des substances qui vont concourir à constituer le liquide spermatique. En deuxième lieu, la prostate joue un rôle complémentaire dans la fertilité de l'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le rôle n'est pas indispensable pour qu'un homme soit fertile, mais il est complémentaire. En faisant quoi? C'est que la prostate va sécréter des substances qui vont permettre une partie de la maturation des spermatozoïdes et empêcher que le sperme se coagule dans la filière génitale de la femme. Et partant de là, cela favorise aussi une très bonne mobilité en des spermatozoïdes dans la filière génitale de la femme. D'accord? Et l'autre rôle aussi, c'est que les sécrétions prostatiques, dans les sécrétions prostatiques, on a certains électrolytes, dont le zinc, qui va jouer un rôle antibactérien. Cela veut dire que cela favorise ou bien cela empêche qu'il y ait facilement des infections de la filière urogénitale. Et la prostate, vous l'avez vu, elle est au carrefour du système urogénital. Et donc, elle joue un rôle passif aussi dans la mixtion. En faisant quoi? C'est que la partie antérieure de la prostate, c'est une zone fibromusculaire qui va se relâcher et permettre la diminution des résistances dans le canal urethral lors de la mixtion. Ce n'est pas un rôle trop important, mais c'est un rôle passif qui est... Lors de la mixtion, la prostate se relâche totalement. On peut revoir la photo, la régie, s'il vous plaît, de la prostate. Parce que là, à entendre tout ce que vous dites, tout est important dans son rôle parce qu'on ne peut pas vivre sans. Si, on peut vivre sans. C'est pour ça que j'ai dit que la prostate n'a pas un rôle vital. Ah oui? Mais vivre sans, ça veut dire que ça enlève tout ce que vous venez de dire, c'est ça? Oui, on peut enlever ça et la personne va vivre normalement. Il n'y a pas de souci. Oui. Ok, ok. Eh bien, du coup, comment vous dire? Comment en parlant des maladies qui sont aussi liées à la prostate? Parce que c'est vrai que là, on a vu un peu tout ce que vous avez, on a entendu tout ce que vous avez décrit là et tout. Mais quelles sont les maladies qui sont aussi liées à la prostate? Oui, c'est la prostate, oui. Alors, la prostate, d'abord, il faut le rappeler, tout le monde pense que quand on dit prostate, c'est une pathologie. Non, la prostate, comme on vient de le voir, c'est une glande. C'est un organe comme les autres. Et donc, elle peut être sujette à plusieurs pathologies. Les pathologies congénitales, les pathologies acquises. Mais je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est les pathologies acquises qu'on va essayer de regrouper en trois catégories. Vous avez les pathologies infectieuses qu'on appelle généralement les prostatites qui peuvent être aiguës. Ça veut dire que cela survient dans un temps assez bref et puis les symptômes sont assez bruyants. Vous avez les pathologies de vieillissement qu'on appelle l'hypertrophie prostatique. Là, c'est juste l'augmentation de la taille de la prostate qui va empêcher les urines de sortir correctement. Et puis, cela va entraîner certains symptômes que nous allons voir par la suite. Et vous avez aussi une pathologie qui est très, très connue. Et donc, généralement, quand on parle de prostate, tout le monde pense à cette pathologie. C'est le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, en fait, c'est des cellules qui naissent d'une façon anarchique à partir d'un point donné au niveau de la prostate et qui vont évoluer et puis parfois quitter la prostate, aller ailleurs, donner ce qu'on appelle des métastases. Voilà un peu les trois grandes pathologies qui pourraient concerner la prostate. Et c'est localisé où ? Enfin, par type de pathologie, c'est ce localisme ? Alors, malheureusement, j'avais prévu un chemin qui devrait vous montrer un peu les différentes structures, en division de la prostate. On a une autre image, je crois, à la régie, s'il vous plaît. On va voir ça. C'est avec le... Non, c'est pas ça. Non, non. Oui, là, bon, c'est pas vraiment ça, mais bon. Alors, la prostate, il faut dire qu'elle est subdivisée pratiquement en quatre zones. OK. D'accord ? La première zone, c'est une zone qui va entourer la première portion du canal. C'est ce qu'on appelle la zone transitionnelle. C'est cette zone-là qui va... qui sera le lieu de prédilection de ce qu'on appelle la dénome de prostate ou fibromes ou encore l'hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord ? Alors, vous avez des canaux qui vont quitter les canaux éjaculateurs qui sont, en fait, une association des vésicules séminales, enfin, des canaux issus des vésicules séminales et du déférent qui vont séjourner ou bien cheminer dans la prostate et aller s'aboucher dans un endroit au niveau du canal urétral. D'accord ? Et ces deux canaux sont entourés par une autre zone de la prostate qu'on appelle la zone centrale. Et cette zone centrale aussi, cet endroit-là peut être aussi l'endroit où il y a des adénomes, généralement, qui vont donner ce qu'on appelle le lobe central. D'accord ? En dehors de ça, vous avez une très grande portion de la prostate. C'est la portion la plus importante qui va entourer les deux zones dont j'ai parlé. C'est ce qu'on appelle la zone périphérique qui, en fait, est la zone de prédilection de la localisation des cancers. D'accord ? Et puis, en avant, ce qui couvre la partie antérieure du canal urinaire, c'est ce qu'on appelle la zone fibro-antérieure de la prostate, qui n'est pas une zone très, très développée, qui est juste quelques fibres musculaires et puis du stroma qui est là. Voilà. Et généralement, là, il n'y a pas vraiment de pathologies qui peuvent y être. Et les symptômes ne sont pas les mêmes, j'imagine bien. Quand on parle du début, par exemple, la cancer de la prostate et autres, donc les symptômes ne sont pas les mêmes ? Oui, les symptômes, effectivement, ne sont pas les mêmes. Pour chaque pathologie, les symptômes sont relativement différents. Mais il n'est pas exclu que vous voyez un même symptôme qui peut être le signe de telle ou telle pathologie. D'accord ? Donc, pour parler des symptômes, nous allons prendre ces pathologies-là, une à une. Donc, on va commencer par l'hypertrophie bénigne de la prostate qui, en fait, est l'augmentation de la taille de la prostate ou du poids de la prostate. Si on peut voir l'image, on pourra comprendre un tout petit peu les symptômes de cette... Ce n'est pas cette image. Ce n'est pas cette image, la Régie ? Pas celle-là non plus. Voilà. Vous avez cette image qui montre, le petit schéma à gauche, une prostate normale qui est en dessous de la vessie et dont le canal est bien perméable. Ça sous-entend que les urines pourront couler très facilement lors de la mixtion. Et là, vous avez l'image à droite, une prostate qui a grossi. D'accord ? Et ça rétrécit leur... Voilà. Donc, vous avez tout compris. Ça rétrécit le canal urinaire. Et donc, lorsque ça rétrécit le canal urinaire, ce qui se passe, c'est que l'on aura du mal à uriner. Et donc, ça peut commencer par ce qu'on appelle une dysurie, des difficultés à uriner. Et ces personnes-là, lorsqu'elles vont aller uriner, soit elles prennent beaucoup de temps pour pouvoir vidanger une petite quantité d'urine. Parfois, les urines ne sortent pas du tout. Ou parfois, les urines sortent et ça s'entrecoupe. Ça coupe et puis, ils reprennent les mixtions. C'est ce qu'on appelle des mixtions en plusieurs temps. C'est douloureux ? C'est douloureux ? C'est douloureux ? Alors, ça peut être douloureux dans la mesure où il y a une infection qui s'y associe. Là, c'est ce qu'on appelle des brûlures mixtionnelles. Lorsque les urines sortent, ça fait très mal dans le canal. Et donc, souvent, les patients, ils décrivent comme s'il y avait une plaie dans leur canal. Maintenant, en dehors de ce symptôme qui est la dysurie, souvent, les patients aussi, lorsqu'ils vont uriner, il faut savoir qu'ils ne pourront pas vider totalement leur vessie. Donc, il restera une quantité d'urine dans la vessie, qui fait que peu de temps après, lorsque les urines vont s'associer dans la vessie, vont s'ajouter encore sur les anciennes urines, ils auront encore envie d'uriner tout de suite. C'est ce qu'on appelle une pola qui urie. D'accord ? Ces personnes-là, ils peuvent dans la journée aller uriner très fréquemment ou parfois, c'est la nuit, vous allez les voir, ils vont se réveiller plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Maintenant, en dehors de ça, vous avez les brûlures mixtionnelles dont on vient de parler. Lorsqu'il y a une complication type infection dans les urines, ça fait qu'ils vont avoir très mal lié à l'irritation du canal et tout. Et parfois, vous avez ce qu'on appelle une urgenturie. Lorsqu'ils ont envie d'uriner, s'ils ne se précipitent pas, les urines risquent de commencer à couler avant même qu'ils arrivent aux toilettes. Donc, voilà un peu ces symptômes qu'on peut avoir. Et cette pathologie, c'est vrai, on dit hypertrophie bénigne de la prostate, mais elle n'est pas aussi bénigne que ça. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie lorsque la prise en charge n'est pas faite assez rapidement. Les conséquences peuvent être dramatiques. Parmi ces conséquences, vous avez les infections, vous avez la formation des calculs au niveau des voies urinaires et vous avez aussi parfois la destruction des reins. C'est ce qu'on appelle un retentissement sur le haut appareil urinaire. Cela concourt à détruire totalement les reins et entraîner une insuffisance rénale probable. Parce qu'avant de parler de prise en charge, il faut d'abord que les gens prennent conscience qu'ils ont un problème pour aller consulter. Parce que c'est... Après, c'est expliqué pour que les gens puissent aussi aller voir des médecins, aller consulter rapidement parce que c'est un peu compliqué. pour que les gens puissent aller voir un médecin, au lieu d'aller voir d'autres personnes, qu'ils aillent consulter les bonnes personnes pour vraiment faire un bilan, je ne sais pas, diagnostiquer ce qu'il y a comme problème. Oui, c'est très important parce que lorsqu'ils ont des signes, des symptômes comme ça, l'idéal c'est d'aller voir la personne qualifiée pour pouvoir poser le diagnostic et savoir de quoi il s'agit pour leur proposer le traitement idéal. C'est ça. Voilà. Maintenant, en dehors de cette hypertrophie... On va y revenir juste après les informations. Restez avec nous. On va en parler juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501